Good morning business, le grand entretien. Et notre grand entretien ce matin, c'est avec le patron de Pierre et Vacances, directeur général du groupe. Alors Pierre et Vacances, Center Park, Maëva, Adagio, Franck Gervais, bonjour, bienvenue sur notre plateau. On a eu hier le bilan de la saison touristique pour la France. Olivier Grégoire, la ministre du Tourisme et du Commerce, s'est félicitée d'une saison qu'on aurait pu attendre catastrophique et qui ne l'est pas. Elle a dit quand même quelque chose d'important pour vous. Les gens veulent aller moins loin sur quatre jours. Ça c'est tout vous, c'est tout Pierre et Vacances. Vous avez dû faire une saison stratosphérique. C'est tout nous, vous l'avez dit. C'est le bon enseignement. On est le 30 août, donc on a des chiffres tout chauds. On va les détailler dans les jours qui viennent. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'après un été 22 qui était un très bon été, mais où aussi les Français étaient obligés de rester en France parce qu'on ne savait pas encore dans le contexte sanitaire si on pouvait aller loin ou pas, on avait eu un super été. avec des chiffres qui étaient très très bons. Et donc l'été 23, la question c'était, est-ce que par rapport à cet été 22, on va être aussi bon ou pas ? Et la réponse c'est que oui, on a réalisé un été 23 qui est encore meilleur que l'été 22. Et ça confirme un point, c'est ce que vous dites, c'est que le tourisme de proximité, ce n'est pas quelque chose de conjoncturel. C'est maintenant une vraie tendance structurelle. C'est ce que veulent les gens. Ils veulent rester proches de chez eux, 300, 500 kilomètres, faire plus de séjours, de durées plus courtes, et puis varier, et puis avoir le choix aussi de dire, je réserve six mois avant, le truc que je veux absolument, dans la baie de Somme, dans les Landes, celui-là je le veux, donc je réserve six mois avant, et par contre, un mois avant, 15 jours avant, une semaine avant, là je vais réserver le petit complément de quatre jours où je me laisse la latitude au vu de la météo, des envies des enfants. Et ça, ça confirme vraiment, nous, on est le leader européen du tourisme de proximité, avec les quatre marques que vous avez rappelées, et donc ça confirme la pertinence de ce qu'on propose. Alors, c'est vrai que cet été 2023 est riche d'enseignements, d'abord parce qu'on retrouve des volumes très importants, le nombre de Français qui vont voyager, 70%, qui partent en vacances, les étrangers qui sont revenus en masse, on est à plus de 30% d'étrangers par rapport à l'été précédent, en même temps, les prix ont explosé. J'ai vu des études nationales, le prix des chambres d'hôtels, par exemple, a augmenté entre 20 et 28% sur les études depuis 2019, c'est une hausse considérable. Du coup, est-ce que vous, vous avez ce type d'augmentation sur vos prestations, et est-ce que du coup ça change le comportement des Français ensuite pendant leur séjour, sur les restaurants, sur l'activité loisirs et sportives ? Ce qui est important, c'est effectivement qu'à la fin, les clients soient satisfaits, parce que s'ils ne sont pas satisfaits, ils viennent une année, puis vous ne les reverrez pas l'an prochain. Et nous, ça c'est quelque chose qu'on mesure par la satisfaction des clients, là-dessus, elle a augmenté 10 points depuis un an, y compris dans le rapport qualité-prix. Et nous, l'avantage, c'est qu'on a rénové une trentaine de résidences, pierre et vacances, on a 90% de nos côtés de Center Parcs, qui sont neufs ou rénovés, donc le produit n'est pas du tout le même. C'est un produit qui est abordable, une nuitée par personne chez Center Parcs, en moyenne, c'est 80 euros. Sans les extraits, attention. Non, non, avec les extraits, tout compris par personne, en moyenne, sur l'année, c'est 80 euros chez Center Parcs. Ah, sur l'année, en moyenne, sur l'année, avec les périodes... En moyenne, bien sûr, c'est une moyenne, mais quand même, 80 euros dans un Center Parcs, il y a 50 activités qu'on voit à l'écran. Et donc, pour vous répondre, Christophe, nous, on a vu cette année des taux d'occupation similaires à ceux de l'an passé, aller autour des 90% à peu près, un prix en légère hausse, mais pas dans les proportions que vous donnez. Ça, c'est le chiffre des nuits d'hôtel. Oui, c'est pour ça que nous, on n'est pas de l'hôtellerie. Et c'est quelque chose auquel on est attentif, c'est-à-dire de rester accessible et de ne pas du tout décrocher, parce que sinon, et nous, la fidélité, un client sur deux est un client fidèle chez nous, qui revient d'une année sur l'autre. Vous dites, chez vous, en gros, la hausse des prix, c'est le prix de l'investissement. Ce n'est pas une inflation qui se répercute ou on profite pour augmenter les marges. Et pourtant, dans l'hôtellerie, on dit certains étaient trop gourmands, en fait. C'est pour ça que ça s'est tassé dans certaines régions de France. Est-ce que parfois, il ne faut pas revenir en arrière et se dire, bon, ben là, je baisse un peu ? Alors, il y a plusieurs points. D'abord, l'inflation sur les coûts, elle est là, sur l'énergie, sur les salaires. Vous avez entendu le ministre de l'Économie comme moi hier. Donc, l'inflation sur les coûts, elle est réellement là. L'électricité, tout le monde a vécu ça. On investit beaucoup. Nous, on investit pour rénover nos parcs, nos résidences, nos hôtels, les campings. Donc, on investit beaucoup. Après, nous, on veut rester. Et c'est ça, notre critère. Vraiment, on mesure l'occupation et le prix moyen pour qu'on reste accessible aux gens. Et on veut absolument nous remplir de la meilleure façon. Et donc, je pense que des gros pics d'évolution de prix, ce n'est pas quelque chose qui est forcément bon pour conserver votre clientèle au long cours. Vous avez plein de modèles dans votre groupe. Lors le disait. Entre Pierre-et-Vac-Anstres, Center Park, entre Maéva, ce n'est pas les mêmes choses. Il y a certaines résidences qui sont dans la propriété de petits propriétaires qui vous délèguent la gestion. Dans Center Park, c'est des grands ensembles, d'ailleurs, avec parfois des contestations écologiques sur les implantations. Comment vous arrivez ? C'est quoi le modèle qui marche le mieux en ce moment dans vos différentes jambes ? Alors, à la fin, dans toutes ces marques, les quatre, ce qui est commun, c'est qu'on fait notre particularité, notre spécificité dans le groupe, pour Center Park, Spire-et-Vac-Anstres, Maéva ou Adagio, c'est d'offrir des expériences, des séjours qui soient authentiques, proches, proches de vous et avec vos proches. Et au cœur, pour vous reconnecter au cœur de ce qui est essentiel, c'est-à-dire la nature, les territoires. Et c'est vraiment ce qui plaît aux gens. Et vous citiez le fait de dire, est-ce qu'on peut encore développer des nouveaux lieux ? Il y en a un qui est exemplaire, on l'a ouvert il y a un an, c'est notre Center Park, c'est le land de Gascogne, dans le Lot et Garonne. On a eu cet été 95% d'occupation. 86% des clients, c'était des Français, et des gens qui habitent soit dans la Nouvelle-Aquitaine, soit dans l'Occitaine, c'est-à-dire tout proches, qui veulent, avec leurs enfants, revenir la nuit, apprendre à regarder le ciel et reconnaître les étoiles, le jour, savoir ce que c'est que la nature, la faune, la flore, ça, ça vaut pour Center Park, c'est pour Pire Vacances, c'est exactement ça. Vous venez avec vos enfants, ils ont des activités, toute l'année, des activités ludiques et éducatives dans des lieux extraordinaires. Mais c'est pas le même business model, la question c'est sur le business model, à chaque fois, c'est intéressant d'ailleurs, vous avez des business models très différents, avec la propriété ou pas, la gestion... Non, ils sont assez similaires, le business model c'est qu'on est propriétaire de rien, donc nous on loue... Même des Center Park, vous êtes... Non, on loue les installations, et donc on paie des loyers pour ça, et ensuite l'évolution, c'est que de plus en plus, on va vers ce qu'on appelle de l'asset light, où on n'est plus locataire des lieux, mais on opère simplement, mais partout on opère, et on n'est plus du tout dans l'immobilier, comme il y a quelques années, on est l'opérateur européen leader du tourisme de proximité, et partout on est dans des modèles assez similaires pour le coup. Vous parlez de tourisme de proximité, pas de camping encore, de ce qu'on appelle le tourisme de loisirs qui marche extrêmement bien ? Alors si, si, on a cette belle marque qui est Maéva, qui est une plateforme de distribution, mais une plateforme servicielle, et donc on veut, contrairement peut-être à d'autres plateformes, être celui qui, quoi qu'il vous arrive, sera toujours là. Vous avez un problème, on sera là. Vous n'avez pas de problème, on est là, mais vous avez un problème, on sera là, et c'est vraiment une plateforme pleine d'innovation, qui a deux produits phares, le camping et l'allocation de particuliers à particuliers. Et là-dessus, peut-être un chiffre qui est très intéressant, sur Maéva, où on a toutes les lignes de produits, on a vu que la dernière minute, c'est les réservations dans la dernière semaine, cet été, on a fait plus 40%. Mais comment vous gérez ça ? Parce que justement, tous ceux qui font du Airbnb le disent, on ne réserve plus beaucoup à l'avance, on est vraiment là dans un délai court. Comment vous gérez en matière de saisonnier, d'organisation, de stock ? Comment vous organisez ? Tout est dans la prévision, c'est-à-dire que vous prévoyez votre montée en charge, et après, vous avez tous les outils marketing, CRM, etc., qui font que vous êtes bien là-dessus. Mais ce qu'on voit, c'est que par exemple, ça, ça a changé. Maintenant, les gens réservent six mois avant, puis un mois avant, au milieu, c'est un petit peu plus creux. Et donc ça, c'est tout un tas d'outils autour de la donnée, de notre connaissance, nous, des clients et des montées en charge. Les saisonniers, on en a chez Pierre et Vacances plus de 1 000, 1 200 l'été, et donc il faut les avoir. Et début juillet, on avait plus de 90% de nos saisonniers qui étaient là. Et heureusement, il faut qu'on prépare tout ça. Nous, notre job, c'est de préparer des décisions que le client va prendre plus tard, mais dont on sait qu'à la fin, elles vont aller dans un sens qu'on aura prévu. Tout le monde a souffert du manque de saisonniers, sauf vous, mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous avez une politique RH particulièrement avantageuse ? Une politique de fidélisation. En fait, nos saisonniers, quand on regarde, il y en a 60% d'entre eux qui ont déjà été saisonniers chez nous une saison avant. Donc soit l'hiver d'avant, soit l'été d'avant. Vous les logez ? On les loge. À la montagne, on les loge systématiquement et partout, on essaie de les loger. Et puis un point clé qui plaît à tous nos saisonniers, on les forme évidemment. 10 000 heures de formation cette année pour nos saisonniers et on leur donne à tous une semaine gratuite pour eux et leur famille dans la marque de leur choix du groupe. Et ça, ils apprécient énormément. Est-ce que toutes vos activités sont rentables aujourd'hui ? Elles ont toutes été meilleures en 2023. L'été 2023 a été meilleure pour tout le monde par rapport à l'été 2022. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, cette année, et c'est ça la belle évolution du groupe IRE Vacances Center Park, c'est que toutes nos activités sont devenues rentables. Ah oui, c'est intéressant parce qu'il y avait quelques soucis les années précédentes. Vous avez retrouvé la profitabilité sur toutes les branches du groupe. C'est un travail qui a concerné vraiment tout le groupe, les 12 000 collaborateurs du groupe qui ont fait un énorme travail sur le terrain mais aussi sur le siège. et voilà, c'est pour ça qu'on est ravis. Vous êtes enfin devenus modernes. C'est quand même le combat, ça fait des années qu'on parle de la montée en gare, de la déringardisation. C'est ça, parce qu'on a investi énormément et puis on a toujours cru au fait que ce qui était clé, c'était l'essentiel, la proximité. Ça pouvait paraître ringard il y a quelque temps et en fait, le Covid nous a fait revenir à ce qui est clé pour nous, c'est-à-dire vos proches, des artisans, de la culture qui sont proches de chez vous et ça, ça ne se trouve pas nécessairement à l'autre bout du monde et c'est ce dont vous vous souvenez. On est, nous, une fabrique, un lieu à fabrique de moments positifs pour toute la famille et c'est ça qu'on veut faire. Encore une question, on peut avoir des projets de Sinterparc aujourd'hui compte tenu maintenant des oppositions écologiques, etc. Moi, je pense que oui et heureusement, c'est-à-dire que le dernier, au cœur du Sud-Ouest, aucune opposition, tout le monde a été derrière nous et le prochain, il est au Danemark. Le prochain, c'est dans un an et demi, au Danemark, nouveau pays, cinquième pays pour Sinterparc où nos collègues danois nous disent mais votre modèle, c'est exactement ce que je veux, voilà, celui d'après, ce sera en Allemagne et donc moi, je pense qu'il y a heureusement pour nous des nouveaux types d'infrastructures, d'équipements qui peuvent se développer respectueux de l'environnement. Tout a été fait en bois dans ce nouveau Sinterparc. Merci beaucoup, Franck Gervais, directeur général du groupe Pire et Vacances, d'avoir été notre invité ce matin.